... Il n'est pas aisé pour une jeune entreprise de faire régulièrement du networking, affairez que l'on est aux prospects, aux commandes, à la comptabilité, que sais-je. C'est pourtant une étape incontournable pour faire décoller une entreprise, car il n'y a pas de meilleur moyen pour trouver des clients, et ce n'est pas le maire qui vous le dit, c'est l'ancien chef d'entreprise que vous disiez tout à l'heure. Donc c'est quand même gênant quand on vient ici, qu'on a des jeunes entreprises qui veulent avancer, on s'est dit, bon, tout n'est peut-être pas perdu. Donc eux et moi, on doit pouvoir répositionner la France. – Nouvelle rencontre des nouvelles entreprises, avec ce soir comme thématique, comment développer son entreprise grâce aux réseaux sociaux. Je vais demander, comme chaque soir où l'on est ensemble avec les entrepreneurs, à Sherazed Djebari de nous rejoindre, adjointe au maire et déléguée à l'emploi et au développement économique ici à Courbevoie. – Bonsoir, merci d'être toujours aussi nombreux à ces rencontres. Je suis ravie de pouvoir donner la parole à deux jeunes créateurs. que je vais appeler Elodie Iubé de Génératio et Augustin Renoul à l'ancienne. La même question que je vous poserai à tous les deux, pourquoi avoir créé cette entreprise à Courbevoie ? – Tout simplement parce que c'est mon lieu de résidence et que ça me paraît être une évidence. Voilà. Et qu'il y a un écosystème qui est très intéressant, qui est très vif et qui appuie énormément la création d'entreprises. Donc voilà, je pense que c'est un très bon territoire pour créer. – Alors je vais reprendre, enfin je vais garder un peu les mêmes raisons que ma voisine de gauche et surtout, j'ai un de mes associés qui était Courbevoie depuis toujours et on a bénéficié d'un local pour lancer notre activité. Donc on a foncé. – On va appeler le premier des invités de cette soirée pour poser le débat. – Voilà, dans un instant je vous rappelle qu'on va apprendre à développer digitalement une entreprise et Dieu sait qu'il faut s'y mettre parce qu'il paraît que les TPE et les PME françaises sont un peu à la traîne par rapport aux pays européens. C'est ce que nous dira Laurent Rignot tout à l'heure. Mais Renaud Galvez nous rejoint tout de suite, chef de service des aides aux entreprises à la région Île-de-France. Bonsoir. – Bonsoir. – Et on va évoquer ensemble les dispositifs dédiés aux TPE, PME. Alors vous m'avez dit, il y avait une gamme très étendue, on a réduit la gamme pour que ce soit plus lisible. On va commencer tout de suite par cette gamme que vous appelez la gamme UP et dans laquelle pour les PME et les TPE, il existe PMUP et TPE. – Alors voilà, effectivement la région a mis en place toute une gamme d'aides à la fois plus lisibles, plus simples, plus accessibles pour les entreprises. PMUP c'est une aide qui existe depuis un petit moment, peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Sa finalité en fait c'est vraiment d'accompagner une stratégie de croissance pour une PME qui a plus de 5 salariés, jusqu'à 250 salariés, accompagner cette stratégie de croissance sur 3 ans en mobilisant des moyens financiers conséquents jusqu'à 250 000 euros. – Dans les 6 prochains mois, quelles sont les grandes règles, les grandes tendances sur lesquelles il faut se refaire ? – Alors c'est toujours un peu la tarte à la crème de répondre à cette question, on m'interroge beaucoup, parce que j'interviens souvent sur des entrepreneurs. – Donc je suis tarte à la crème, mais en tout cas ça fait avancer le débat, parce qu'on sait que dans 6 mois ce sera peut-être plus, mais là on fait quoi ? – Alors déjà, je voudrais vraiment, parce que je reconnais certaines têtes d'entrepreneurs que j'ai vues ces dernières semaines dans certains groupes de travail, et notamment là aussi je félicite la ville de Courbevoie qui a des ateliers pour vous accompagner à définir votre offre, votre business plan, etc. Et puis tous les dispositifs aussi bien de la région, je vous invite vraiment à profiter de ces outils qui vous sont donnés. – On avait besoin d'une devanture, et Instagram nous permettait d'être présents tous les jours avec des images nouvelles, et de faire participer, partager à notre communauté le contenu de notre activité. – Un média de l'instantané, les gens ont envie de voir ce qui se passe sur le vif, ils ont envie de voir du réel, on va plutôt communiquer sur l'envers du décor, la nouvelle déco de la boutique, des prototypes qui sont en cours de fabrication. – Internet, il faut tout tester, il faut appuyer sur tous les boutons, et il faut voir ce qui marche. Et évidemment, si vous êtes accompagnés, c'est beaucoup mieux, parce que ça change tout le temps, ça évolue très vite, et il y a des experts. Et c'est tellement très important de pouvoir se reposer sur eux, ça évite de faire beaucoup d'erreurs. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci à tous d'avoir été là. Bonne soirée. – Applaudissements – Voilà, merci. – On a pris une superbe leçon d'Instagram, et on espère développer évidemment notre compte très rapidement. On va oser, cette année, aller encore plus loin, aller chercher ces jeunes start-up qui viennent de l'étranger, peut-être aussi des Français installés à l'étranger. C'est un moyen aussi de donner de la visibilité à ce prix. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada